bonjour je suis patrick j'aimerais vous parler d'une mystique du 17e siècle jeanne guillon elle a écrit de nombreux ouvrages spirituels une quarantaine dont un les moyens courts et très facile de faire leur raison donc c'est un traité pratique spirituel destiné à la fois aux religieux et aux civils et pour vous la présenter dans cette période justement dédié au yoga j'ai trouvé intéressant de prendre la grille de lecture de l'ashtanga yoga de patanjali donc ce que propose jeanne guillon permet selon elle donc d'accéder rapidement à l'union avec dieu qui en d'autres termes dans notre vocabulaire de yogi est la réalisation du soi donc elle invite les personnes à tourner leur attention à l'intérieur à observer à prendre conscience de cet univers comme le ferait un yogi elle nous dit que les premières indications les premiers signes de la présence de dieu en nous je la cite quand l'âme commence à goûter le silence et le repos donc pour nous mettre en état pour mieux écouter les propos de jeanne guillon je vais vous proposer tout de suite une micro pratique de méditation à partir de du coeur fermer tout doucement les yeux portez votre attention sur votre coeur laissez-vous laissez-vous inspirer en profondeur par la lumière divine de votre coeur et maintenant écoutez 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 le silence tout doucement vous ouvrez les yeux en gardant cet état d'écoute intérieure donc dans son ouvrage les moyens courts et très facile de faire leur raison jeanne guillon propose une série d'exercices qui seront graduels et qui vont aller de plus en plus en profondeur c'est à peu près la même analogie que nous faisons avec les quatre niveaux du coeur vous savez le niveau le plus superficiel qui correspond en médecine chinoise à l'enveloppe du coeur et qui est cette partie où il y a toutes les pensées subconscientes qui sont là les impressions les samskaras qui se rajoutent et que nous allons par différents processus nettoyer puis après nous rentrons dans le coeur et pour arriver à ce niveau d'écoute intérieure il faut selon moi arriver au deuxième niveau de profondeur du coeur le troisième niveau étant un total samadhi c'est à dire on perd à la fois conscience de ce que nous sommes et nous sommes conscients de ce qui est donc nous allons donc regarder un peu son son approche à travers donc les huit étapes donc qui s'appelle Ashtanga donc huit du yoga de Patanjali tout d'abord on va aborder très très brièvement Yama Niyama qui sont les règles qui permettent de connaître ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la vie c'est vraiment un résumé mais bon voyons par exemple ce que Jeanne Guyon dit au sujet des défauts qu'on peut avoir et du travail sur soi je cite lorsque nous constatons un défaut en nous se tourner immédiatement dedans elle ajoute ne pas s'inquiéter du défaut parce que l'inquiétude ne vient que de l'orgueil l'âme véritablement humble ne s'étonne pas de ses faiblesses elle tâche de s'abandonner à Dieu et de se tenir auprès de lui et j'aime bien sa conclusion elle dit au final Dieu ne peut être mieux reçu que par Dieu donc là on s'aperçoit c'est du pur janguillon que nous avons une approche à la fois qui est Niyama c'est à dire ce qu'il ne faut pas faire ici ne pas s'inquiéter et avec Yama ce qui doit être fait ici s'abandonner à Dieu donc c'est une approche oxymore qui est typique d'elle c'est du faire sans faire ce qu'on retrouve avec saint Jean de la Croix qui dit au début on pratique on fait toutes les pratiques religieuses qui nous sont assignées mais bon ça c'est pour le début puis après il faut s'abandonner donc on retrouve cet effort sans effort ensuite nous avons Asana c'est la posture qui à l'origine dans le yoga permettait principalement de méditer et de méditer très très longtemps donc il semblerait que tous les 4 heures le yogi méditant changeait de posture pour que l'énergie circule que la physiologie aussi fonctionne et pouvait méditer comme ça 20 heures ou plus de 20 heures par jour mais pour Jeanne Guyon la méditation qu'elle appelle oraison donc on va le préciser plus c'était en présence de Dieu et pour ça cela requiert l'immobilité et le regard tourné vers l'intérieur c'est l'état de tam dont parlait Babuji nous avons ensuite pranayama donc dans le yoga le pranayama est donc très important c'est un apport d'énergie et c'est aussi ça permet la circulation dans les chakras dans Inda, Pingala, Shufuna et tous les nadis voilà donc ils servent à la fois à maintenir un équilibre de santé mais aussi ça va contribuer à notre évolution spirituelle étape par étape chakra par chakra pour aboutir à l'état de libération ou de réalisation alors bon dans le sage margue artfulness nous avons donc cet avantage de recevoir la transmission yogique de pranaouti que le maître transmet et qui permet justement d'évoluer facilement Jean de Guillon elle avait quelque chose de très proche c'est la transmission de la grâce de coeur à coeur elle le faisait à ce qu'elle appelait ses enfants spirituels mais qu'ils soient à côté d'elle ou au loin donc il y avait quelque chose de cet ordre là et qui a été reconnu par exemple le plus célèbre c'est Fenlon qui était son principal disciple et qui a été non pas convaincu par ce qu'elle disait mais par cette grâce qu'il a reçue dans son coeur c'est là où il a reconnu le divin en lui et il a été touché en profondeur nous passons après à Pratyara qui est le retrait des sens mais c'est surtout l'orientation des sens vers l'intérieur, vers le coeur parce que Pratyara permet dans l'état de repos intérieur dont parle Jeanne d'écouter le verbe, de percevoir la lumière divine de goûter les états divins, de ressentir la présence en conscience vous voyez donc les sens qui sont tournés normalement sur l'extérieur sont tournés vers l'intérieur et quand ils vont dans la profondeur du coeur ils développent leur qualité d'origine qui permet d'avoir de l'intuition, des révélations, des connaissances spontanées Jeanne affirme qu'il est facile de trouver Dieu en le cherchant en nous et qu'il faut juste un peu de courage et de persévérance je dirais beaucoup de courage et de persévérance et c'est intéressant parce que quand elle est très jeune elle avait cette aspiration spirituelle mais classique catholique à l'église, la confession, la communion bon ça marchait bien mais elle disait elle-même je voulais plaire à Dieu c'est comme une adolescente plaire voilà je voulais plaire à Dieu et à un moment donné son cousin et surtout un père franciscain qui lui dit madame ce que vous cherchez à l'extérieur est en vous et là ça a changé complètement sa façon d'aborder la spiritualité et donc elle a été chercher Dieu en elle ça fait des merveilles ensuite nous passons à Dharana c'est la concentration et donc Jeanne Guillon pour les débutants elle propose la lecture de textes sacrés ou la prière parce qu'elle dit elle-même que derrière ces mots il y a une vibration spirituelle et cette vibration permet d'aboutir à un état on va dire de méditation Dharana donc là je vais la partager avec vous donc la première méthode pour les débutants c'est prier l'écriture donc qu'est-ce qu'elle dit ? lire lentement elle dit ce qui compte c'est la manière de lire de se plonger dans la profondeur cachée des mots jusqu'à ce que la révélation vous soit accordée et vous illumine donc elle dit voilà comment on va procéder donc je vais partager avec vous vous le ferez à la maison donc vous choisissez un texte sacré avec lequel vous êtes en affinité bon là pour Jeanne c'était évident c'était les évangiles mais ça peut être la Bhagavad Gita ça peut être tout autre chose porteur de sacré et vous commencez à lire lentement dit-elle avec la suggestion que le sens caché se révèle à vous et elle préconise à la fin de la lecture du texte d'écrire ce qui vous vient spontanément là encore on va retrouver ce qu'on a dans la méditation elle dit la pensée résonnante est mise de côté elle pourra être utilisée plus tard lors d'une éventuelle analyse vous voyez c'est quelque chose de spontané de jaillissement intérieur d'ailleurs le mot réflexion à la base c'est nous c'est cogitation réflexion alors que à la base réfléchir c'est un reflet vous voyez l'écriture reflète la vibration spirituelle qui est derrière donc elle est porteuse vous voyez d'ailleurs on le voit bien si on lit un texte ordinaire vous accédez à quoi ? à la pensée de l'auteur c'est ce qu'on fait dans les analyses de textes en cours de français mais là qu'est-ce qu'on utilise ? le senti plus que la raison alors que si vous le faites à partir de la proposition de Jeanne Guyon vous avez une pensée intuitive qui va vous donner et va vous révéler autre chose alors elle dit faites-le vous serez surpris de ce qui émerge de vous et ça c'est le bon là on va pas le développer maintenant mais c'est le principe de l'écriture automatique elle commente encore il est difficile au début de se recueillir à cause de l'habitude de l'âme que l'âme a prise d'être toujours dehors et cela devient de plus en plus facile avec l'aide de Dieu on retrouve Pratyara le retour des sens vers l'intérieur elle dit quel est le signe de la présence de Dieu ? quand l'âme commence à goûter peu à peu silence et repos elle est en paix d'ailleurs on le sent quand on a l'habitude quand vous rencontrez une personne qui a l'habitude de prier ou de méditer vous sentez autour d'elle une qualité de silence comme si vous savez on entre et on fait on rentre dans un silence plus profond c'est un signe quand ce sont des saints alors là bon il y a en plus la joie mais quelque chose qui se passe en plus mais c'est pas mal donc Jeanne nous propose encore un exercice elle nous dit réservez un moment de votre journée pour être en tête à tête avec le Seigneur venez à lui paisiblement votre coeur désireux de sa présence donc à nouveau nous dit être en état paisible et d'écoute lire alors un passage faites des pauses faites des pauses face au silence de l'esprit orientez votre esprit au fond de vous même elle rajoute c'est à dire le Christ gardez votre coeur dans sa présence jeanne fait une remarque ceci n'est pas une étude mais présence l'expérience de la présence au fond de soi même donc vous lisez un passage des écritures des évangiles puis elle précise puis une fois que vous sentez la présence du Seigneur ne vous attardez pas sur ce passage particulier la lecture a accompli son oeuvre elle a pacifié votre pensée et vous a rapproché du Seigneur vous voyez c'est comme la méditation qui au final n'est pas une fin mais un moyen dans un premier temps la méditation en tant que yogi on le connaît c'est donne un équilibre intérieur mental émotionnel un état d'équanimité ce qui permet réellement grâce à cette fameuse lumière divine d'accéder à une autre dimension de nous-mêmes et d'être en présence dit-elle et là naturellement on arrive à cet état de méditation qui est Diana ou l'oraison pour elle qui va permettre d'être en présence du Seigneur et de nous abandonner à lui et de recevoir sa grâce donc ce silence est vraiment capital ce qu'on cherche c'est le silence dans le silence qui est le silence divin qui correspond à la première expression du verbe donc qu'elle appelle le verbe éternel qui pour les yogi est Shruti donc c'est l'essence même du divin Jeanne Guyon insiste sur le fait que l'oraison c'est se tenir en présence devant Dieu ne rien faire et écouter vous voyez ce que c'est comme écoute elle ajoute l'oraison n'est qu'un commerce d'intimité d'amitié dans lequel on se sent seul à seul avec Dieu et aimé de lui mais elle ajoute que l'oraison donne la lumière à tout ce que l'on fait donc elle appelle ce type d'oraison l'oraison de contemplation alors on voit ici donc son expression l'expression ce que nous retrouvons dans le yoga de la bhakti yoga c'est la dévotion et l'amour qui est vraiment porteur mais par la pratique les adhanas la façon d'utiliser ce que nous recevons dans la méditation oraison fait penser au karma yoga parce qu'on va agir on va être dans la vie de tous les jours et cet état intérieur donne accès à la conscience cette conscience qui est utilisée par les jnani yoga le jnani yoga c'est à dire la connaissance mais une connaissance qui vient de la profondeur du deuxième niveau du coeur pour moi mais aussi de la région cosmique de l'akasha et qui va être utilisée par les outils du corps subtil que sont manas, bouddhi, jitte, amkara jeanne enseigne ensuite la méditation gardez votre coeur concentré sur le seigneur gardez l'attention ne permettez pas à vos pensées de vagabonder revenez par un effort de volonté au centre de vous-même votre attention vous ramènera à Dieu donc il a fait une remarque le seigneur ne se trouve pas dans votre esprit mais au très fond de vous-même une fois que votre coeur est tourné vers le dedans à la recherche de votre seigneur vous allez ressentir la présence sa présence les sens tournés vers l'intérieur seront calmés pacifiés votre attention ne se portera plus sur les choses extérieures et sur les pensées qui errent à la surface de votre conscience dans le silence et la douceur vous serez en contact avec la présence bienveillante un programme intéressant on aborde ensuite la huitième étape qui est samadhi donc les samadhi qui sont des extases spirituelles donc traditionnellement dans les sutras de Patanjali on parle de sept niveaux de samadhi dans le sage-marg on se contente de trois qui sont les états de samadhi sont aussi les états de conscience les différents samadhi sont différents niveaux de conscience alors je les fais élevés ou en profondeur c'est la même chose donc que faisait Jeanne ? elle transmettait à ses élèves la grâce de cœur à cœur tout comme nous le faisons nous dans le sage-marg avec prana-outi la transmission yogique et je dois dire l'impression qu'elle m'a donné c'est que Jeanne Guillon elle vivait en permanence dans un état que nous connaissons sous le nom de sage samadhi qu'est-ce que le sage samadhi ? c'est être à la fois en grande profondeur de son être en oubli de soi connecté au divin et totalement présent vigilant à la vie aux êtres aux situations vous voyez ? la source et la présence alors il y a d'autres états que je crois qu'elle connaît mais je ne peux pas trop en parler maintenant c'est pas le sujet de Turiya ou de Turiyati donc ce qui est intéressant aussi c'est de voir que ce n'est pas que de la pure mystique c'est aussi quelqu'un qui est dans la vie parce qu'elle a eu des enfants elle a eu un mari elle a eu des obligations donc elle savait ce que c'était que le quotidien et elle disait avant d'agir se connecter ça rejoint un peu ce dont on a parlé des micro-pratiques il y a la pratique du quotidien une demi-heure ou une heure de méditation et puis il y a les micro-pratiques je vais changer d'activité je vais aller quelque part je vais rencontrer quelqu'un avant tout je me centre profondément je me mets en connexion dans le très fond de moi-même et j'agis donc vous voyez pour elle l'action survient naturellement à partir de l'état intérieur elle constate une chose c'est que ce type de travail aboutit à un détachement central dans son enseignement c'est vraiment capital elle dit dans l'oraison vous vous oubliez vous laissez la place à autre chose que vous-même donc ça c'est une expérience directe mystique mais que connaissent très bien les yogis il n'y a pas de doute donc dans le prochain exercice Jeanne va nous dire que votre amour soit tourné vers le Seigneur alors là encore le Seigneur qu'est-ce que ça veut dire ? ça peut dire Dieu ça peut dire Jésus-Christ ça peut dire Lord Krishna Bouddha ou tout simplement votre maître spirituel et pour les purs yogis votre moi supérieur mais vous voyez c'est intéressant parce que ça permet quand même l'oubli de soi c'est-à-dire on dit souvent dans une approche avancée et spirituelle dans le monde cosmique de l'unité il ne peut y avoir qu'un ou c'est Dieu ou c'est nous et le choix nous revient vous voyez l'oubli de soi qu'on retrouve d'ailleurs dans le Jnana Yoga de la Bhagavad Gita le C c'est à eux qu'on demande de renoncer au fur et à mesure qu'ils acquièrent des connaissances renoncer à ces connaissances donc c'est la voie du renoncement donc on reprend l'exercice vous êtes en réceptivité passive votre amour est tourné vers le Seigneur vous ressentez un état de paix profonde se laisser nourrir par ce qui est donné ramenez votre esprit dans le silence du Seigneur ne pas lutter contre les pensées vagabondes cela les agiterait les inviterait retournez vers le Seigneur c'est vraiment cette pratique d'heartfulness c'est la même chose ne lutter pas contre les pensées ignorez les laissez les passer quoi et remettez votre pensée vers la lumière divine dans votre coeur là c'est le Seigneur c'est la même chose elle nous dit au final on se laisse rencontrer par Dieu un temps pour être touché par la grâce et habité par l'amour en conclusion Jeanne Buyon nous dit s'autoriser à être et à être aimé donc si cela vous intéresse il y aura bientôt la suite sur ma chaîne YouTube de Théophile l'Ancien Namasté Namasté sur ma chaîne YouTube de Théophile sur ma chaîne YouTube de Théophile